Bonjour et bienvenue à cette présentation sur Boudesuit et autres contes de la guerre par Guy de Maupassant. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler au sujet de La mer sauvage, seulement un des contes de cette oeuvre, mais on va voir comment on peut parler de ce conte en relation avec les autres contes de cette collection. Et voilà une image de La mer sauvage, ce qui est tiré du journal Le Petit Moniteur illustré du 30 octobre 1887. Les objectifs de cette présentation, on va donner une analyse détaillée du conte La mer sauvage, on va parler des personnages, du langage et du genre de ce conte. On va voir aussi comment il se distingue des autres contes de cette collection, mais aussi on va examiner comment on peut faire des comparaisons entre ce conte et les autres. Alors il y a les liens aussi que des différences entre ce conte et les autres. D'abord, on va parler de la structure de ce conte. C'est le seul conte de la collection qui est coupé en deux chapitres. Même Boudesuit, qui est beaucoup plus lent, est seulement un texte. Il n'y a pas de chapitre. C'est un exemple de ce qu'on appelle « mise en abîme ». Ce qui veut dire que c'est un conte contenu dans un autre conte. Il y a deux voix narratrices. Il y a le narrateur anonyme à la première personne du premier chapitre et de la fin du conte. Et voici les exemples. « Je ne t'ai point revenu à violon depuis 15 ans ». C'est la première phrase du conte. Et la dernière phrase est « Je ramassais une petite pierre encore noircie par le feu ». Alors, voici ici le narrateur à la première personne. Mais pour la plupart du deuxième chapitre, c'est le narrateur à la troisième personne. C'est son ami Sœur Val, le narrateur de cette section du conte. On va parler maintenant du cadre temporel. La première phrase nous dit « Je n'étais point revenu à violon depuis 15 ans ». Alors, c'est ici, c'est la focalisation sur le passage du temps. Les 15 ans qui se sont passés depuis la dernière fois qu'il était là. Et plus tard dans le texte, on a « Tout à coup, je me l'ai rappelé tel que je l'avais vu pour la dernière fois en 1869 ». Alors, c'est ici qu'on peut faire un peu de mathématiques. On fait 1869 plus les 15 ans, ça fait 1884. Alors, ce conte se déroule 13 ans après la fin de la guerre franco-prussienne. Tous les autres contes se déroulent pendant l'occupation prussienne. On a ici, on a le premier passage qu'on va regarder dans plus de détails. Alors, vous avez aussi l'exemplaire avec ce passage. Je vais lire cet extrait pour vous. Et puis, je veux que vous mettiez la vidéo sur pause afin de faire vos propres notes pour voir quels sont les mots, quelles sont les fraises les plus frappants dans ce passage. Alors, j'aimais ce pays infiniment. Il est des coins du monde délicieux qui ont pour nous un charme sensuel. On les aime d'un amour physique. Nous gardons, nous autres que séduit la terre, des souvenirs tendres pour certaines sources, certains bois, certains étangs, certaines collines, vues, suivantes et que nous attendrient à la façon des événements heureux. Quelquefois, même la pensée retourne vers un coin de forêt, ou un bout de berge, ou un verger poudré de fleurs, aperçus une seule fois par un jour gay, et restés en notre cœur comme ces images de faim rencontrées dans la rue, un matin de printemps avec une toilette claire et transparente, et qui nous laissent dans l'âme et dans la chair un apaisie, inoubliable, la sensation du bonheur coudoyer. Alors, mettez la vidéo sur pause, maintenant, et puis on va voir ce que moi, j'ai trouvé dans ce passage. Alors ici, j'ai mis quelques mots et quelques phrases en rouge. D'abord, on a j'aimé, charme sensuel, on les aime d'un amour physique, séduit, tendre, attendri. Tendre, c'est l'adjectif, et attendrir, c'est le verbe associé à ce mot. On a le cœur et cette image des femmes rencontrées dans la rue. Alors, ici, ce sont les exemples du vocabulaire et des images romantiques. Et ça, je dis romantique avec le R minuscule, ce qui veut dire les idées associées avec l'amour. Mais on va voir maintenant comment ce mot romantique est très important pour ce passage. Le romanticisme, c'est aussi un genre littéraire quand on a le R majuscule. Alors, le romanticisme, c'est un mouvement littéraire et artistique populaire du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. C'est un style d'écriture qui se caractérise par la focalisation sur le sentiment, l'émotion et la beauté de la nature. C'est une représentation de la nature idyllique et idéalisée. Alors, on va revoir ce passage dont on a déjà discuté. Et maintenant, on va regarder comment ce passage parle de la nature. Alors, ici, en vert, on a les exemples. Ici, on a certaines sources, certains bois, certains étangs, certaines collines. Un coin de forêt ou un bout de berge ou un verger poudré de fleurs. Ce sont les exemplaires, les détails sur la nature, le paysage. Et moi, je dirais qu'ici, la façon dont il parle de la nature, mon passant, il ajoute les détails comme des touches sur un tableau dans l'esprit du lecteur. Alors, c'est une façon romantique avec un R majuscule. Alors, on a parlé de l'amour, mais aussi, c'est la nature qui est liée avec des sentiments intenses. Et on va parler maintenant des sentiments en bleu. Alors, c'est un monde délicieux. Et il parle des souvenirs que nous gardons. Ce sont des événements heureux. C'est un jour gay. C'est un sentiment inoubliable de bonheur. Alors, ici, il parle de la mémoire et des sentiments. Et ces exemples démontrent comment la terre et la nature, le paysage, tout ça est lié aux souvenirs et sentiments. Mais ce sont des sentiments positifs. Ok? Ce sont des souvenirs tendres, des événements heureux. Ce n'est pas des sentiments de la guerre. Mais maintenant, on va en parler. Alors, on a les allusions aussi à la mort dès le début du texte. Même avec cette description idyllique. Les deux amis sont là pour faire la chasse. Ça veut dire qu'ils vont tuer les animaux. Alors, il y a la mort partout avec cette expédition pour faire la chasse. On peut faire aussi la comparaison avec le conte « Deux amis ». Il y a la référence à la pêche comme bonheur divin. Comme passe-temps qu'on peut faire dans ce paysage. Mais si on pense au bonheur des deux amis dans le conte « Deux amis », c'est un bonheur qui est interrompu par l'arrivée des Prussians. On peut penser à leur mort soudain et tragique. Et en parlant de cette mort, on peut regarder cette citation. Et c'est cette image des veines, des ruisseaux, des fleuves comme des veines. Alors, on peut penser à l'image des deux corps jetés dans la fleuve à la fin de « Deux amis ». Alors, c'est vraiment le sang qui coulait dans la fleuve des deux corps qui sont fouciés. Mais il y a aussi cette métaphore du sol comme être vivant avec des veines signifie que le sang, aussi le sang dans la vie. Mais aussi, c'est l'image des ruisseaux ensanglantés, comme avec les deux corps dans « Deux amis ». Mais aussi, ça nous fait penser aux décès pendant la guerre, les milliers de morts pendant la guerre. Alors, la guerre et le paysage touché par cette guerre. Le premier paragraphe fait référence à la destruction de la guerre. On a cet extrait « Mon ami Serval qui avait enfin fait reconstruire son château détruit par les Prussiens ». Alors, on a l'idée qu'il y a un château qui a été détruit, mais maintenant, il a été reconstruit. Mais on a aussi la voûte de la chambière en ruine, ce qui est une tâche qui n'a pas été enlevée de la guerre. C'est une maison morte. Avec son squelette, debout, délabré, sinistre. Cette maison fait un contraste avec la beauté du paysage. Mais aussi, on a le langage de la mort. Ce qui presage les morts du fils sauvage, des quatre Prussiens et de la mère sauvage elle-même dans ce conte. Alors, la mère sauvage, on a ici, on a la première description de ce personnage, ce qui est très important. Alors, je vais lire l'extrait et puis je vais vous laisser pour mettre la vidéo sur pause afin de penser un peu et de faire vos propres notes. Elle resta donc toute seule dans cette maison isolée du village, sur la lisière du bois. Elle n'avait pas peur du reste, étant de la même race que ses hommes, une rude vieille, haute et maigre, qui ne riait pas souvent et avec qui on ne plaisantait point. Les femmes des champs ne rient guère d'ailleurs. C'est à fait raison de cela. Elles ont l'âme triste et bornée, ayant une vie morne et sans éclaircie. Le paysage apprend un peu de gaieté bruyante au cabaret, mais sa campagne reste sérieuse avec une physionomie constamment sévère. Les muscles de leur face n'ont point appris les mouvements du rire. Alors maintenant, on peut voir les phrases que j'ai mises en rouge. Alors, toute seule, isolée, ne riait pas souvent, avec qui on ne plaisantait point. L'âme triste et bornée, ayant une vie morne et sans éclaircie. Sérieuse, constamment sévère. Et cette dernière phrase, très très frappante, « Les muscles de leur face n'ont point appris les mouvements du rire. » Alors ici, on a ce qui démontre les tristesses de son style de vie et de sa caractère. On a le fait qu'elle est isolée du village de tous les autres. Et elle n'est pas une vie très heureuse. Mais on va voir qu'en fait, c'est pas seulement la tristesse, comme ça, et là, c'est la... On va voir, il y a un peu plus à dire sur sa caractère. Voilà, en vert, « Elle n'avait pas peur. » Une rude vieille. Alors, c'est une femme robuste. Il ne faut pas avoir pitié d'elle. Alors, elle est très forte. Elle n'a pas besoin de personne pour vivre sa vie. Ici, j'ai mis en bleu quelque chose qui est très important de cet extrait. « Les femmes des champs, elles ont, le paysan s'accompagnent. » Ici, ce n'est pas seulement de cette femme que Maupassant parle. Pour Maupassant, cette femme représente toute femme de son genre. Alors, ce n'est pas seulement la mère sauvage qui ne rit pas souvent. Ce sont les femmes des champs. C'est toutes les femmes, toutes les paysannes qui sont comme ça. Alors, c'est une histoire qui représente beaucoup plus les autres personnes, les autres individus de la société française. Ce n'est pas seulement une histoire d'une seule femme. Et aussi, avant de parler un peu plus d'autre chose, il y a ce mot « éclairci ». Ce mot « éclairci » est très important ici. Car il a un lien lexique avec les verbes « éclaircir » et « éclairer ». Ce qui nous fait penser au feu à la fin du conte. On a la ligne « la campagne blanche éclairée par le feu ». Alors, ici, il parle de l'éclaircie comme le repos de sa vie dure. Mais il y a aussi cette idée de la lumière du feu à la fin du conte. Alors, on a parlé de la mer sauvage, mais il y a les autres personnages très importants dans ce conte. Les quatre prussiens, les soldats. On a ici un extrait qui nous donne la description de ces quatre garçons, de ces quatre prussiens. Je vais lire l'extrait et puis vous allez prendre vos propres notes et puis avec la vidéo sur pause. C'était quatre gros garçons à la chair blande. À la barbe blande, aux yeux bleus, demeurés gras malgré les fatigues qu'ils avaient endurées déjà. Et bons enfants, bien qu'en paix, qu'enquis. On les voyait tous les quatre faire leurs toilettes autour du puits, le matin en manches de chemise, mouillant un grand dos dans le jour croue des neiges, leur chair blanche et rose d'ombre du nord, tandis que la mer sauvage allait et venait, préparant la soupe. Puis on les voyait nettoyer la cuisine, frotter les carreaux, casser du bois, éplucher les pommes du terre, laver le linge, accomplir toutes les besognes de la maison, comme quatre bons fils autour de la mer. Alors, j'ai mis en rouge quelques phrases ici. La description physique. À la chair blande, la barbe blande, aux yeux bleus, demeurés gras, ils sont de bons enfants. Et voilà l'image à côté que j'ai mis. C'est l'image d'un chéroubin. Alors, les traits physiques ici sont comme des chéroubins innocents. Mais aussi, il faut noter que ce sont des traits stéréotypés des Allemands en général aussi. Alors, on voit un peu plus tard, leur chair blanche et rose d'ombre du nord. Alors, le nord ici, ça veut dire Allemagne et le Prusse et les autres régions d'Allemagne. Mais on a aussi ce que j'ai mis en vert ici. Tandis que la mère sauvage allait et venait préparant la soupe. Et les garçons qui accomplissent toutes les besognes de la maison, comme quatre bons fils autour de la mer. Alors, ici, mon passant nous donne l'image de la vie en famille. Même s'ils sont les soldats prussiens qui ont envahi son paix, en fait, ici, ils ont établi une sorte de routine quotidienne. C'est une vie paisible en famille. Et c'est ce qui est très important, c'est, à la fin ici, on a comme quatre bons fils autour de la mer. Ces garçons, ces soldats, en fait, ces garçons, comme les enfants, ils sont très gentils envers elles, comme s'ils auraient été envers leur propre mère. Alors, comment peut-on faire comparaison entre ces quatre prussiens et les autres prussiens dans les autres comptes? On peut d'abord commencer avec les aspects stéréotypés. L'apparence. Dans Boulsuif, on a aussi un officier allemand, un grand jeune homme, excessivement mince et blanc. Alors, encore une fois, l'allemand est blanc. Dans Deux amis, quatre grands hommes armés et barbus. Alors, les quatre soldats sont barbus. Aussi, ces hommes, ces soldats prussiens sont barbus. Dans un duel, il était grand, serré dans son uniforme et barbu jusqu'aux yeux. Alors, pour mon passant, c'est le stéréotype des Allemands. L'homme, barbu et blanc. Mais aussi, il y a l'autre stéréotype, l'accent. Alors, ici, dans la mer sauvage, on a seulement un seul ligne de parole des Allemands. Non, bas su, bas savoir tu tout. On peut voir ici, il a remplacé le B, le P en pas avec un B. Et aussi, le D en D, avec un T, pour essayer d'émuler l'accent allemand. On a la même chose dans le bol suif. Foulez-vous tes cendres, messieurs et tânes. Encore une fois, le T au lieu d'un D, en tes cendres et tânes. Mais aussi, le V est remplacé par un F. Foulez-vous et pas voulez-vous. Et finalement, dans un duel, il y a aussi, en fait, il y a beaucoup d'exemples dans un duel de cet officier qui parle. Mais ici, j'ai tué douze Français dans ce village. J'ai pris plus de cent prisonniers. Alors, on a le T encore une fois, au lieu d'un D, douze, temps, tânes, mais aussi le B au lieu d'un P, j'ai bris au lieu de j'ai pris. Et aussi, le J est remplacé par le CH, chez, au lieu de j'ai. Alors, c'est comme ça que le mot passant, il a cette façon de représenter ces stéréotypes des Allemands, des Prussiens. Mais, en fait, il y a une différence importante entre ces quatre Prussiens et les Prussiens dans ces contes qu'on vient de discuter. Leur caractère, ça veut dire leur personnalité. Ils sont, comme j'ai déjà dit, ils sont très gentils envers la Mère Sauvage. Ils sont représentés comme des fils des Mères, pas comme des officiers cruels qui abusent de leur pouvoir, comme on a dans Bullswift, dans Deux Amis et un Duel. Ils ressemblent plutôt à Wolter Schnaff. C'est un homme simple. Il est père de quatre enfants qu'il adorait et marié avec une jeune femme blonde. Alors, c'est cette focalisation sur le fait que c'est un homme de famille. Comme les quatre Prussiens sont des fils des Mères, le voici, c'est un père de quatre enfants. Et on peut faire aussi la comparaison entre les quatre enfants de Wolter Schnaff et ces quatre Prussiens, qui sont les quatre enfants de certains parents, de certains hommes et femmes en Prusse. Mais aussi, Wolter Schnaff, c'est un homme qui se trouve dans la guerre, malgré ses voeux. Ce n'est pas un homme qui veut être soldat. Et aussi, ces quatre Prussiens, ils ne se comportent pas comme des soldats avec la Mère Sauvage. En fait, c'est cette caractérisation de ces quatre Prussiens qui rend si chanquant quand elles tuent les soldats. Ce ne sont pas les monstres. Ce sont des êtres humains qui ont leur propre famille chez eux. Alors, on peut parler un peu plus du genre du conte. Alors, je dirais que maintenant, ça change du romanticisme au naturalisme. L'idéalisme de ces relations paisibles entre la vieille dame et les soldats est rompu soudain par l'arrivée de la lettre qui annonce la mort de son fils. Le langage, la lettre, est franc et brutal. Il n'y a aucun euphémisme pour le rendre moins pénible. Votre garçon, Victor, a été tué hier par un boulet qu'il a censément coupé en deux parts. Cette description devient encore plus vive et détaillée avec l'image dans la tête de la Mère Sauvage. Et il lui semblait qu'elle voyait la chose, la chose horrible, la tête tombant, les yeux ouverts, tandis qu'il mâchait le coin de sa grosse moustache, comme il faisait aux heures de colère. Alors, c'est une image, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas d'euphémisme dans cette image-là. C'est vraiment une image de la chose horrible. Alors, le naturalisme. Le naturalisme, c'est un mouvement littéraire qui est apparu vers la fin du 19e siècle. C'est un style d'écriture inspiré par les sciences humaines, qui se caractérisent par la focalisation sur le corps humain, par exemple, les descriptions détaillées du sang. On peut parler, si on parle du naturalisme, on peut parler aussi de la dédication au début du conte. C'est dédié à Georges Pouchet. Georges Pouchet était un scientifique qui étudiait l'anatomie humaine. Et c'était un ami aussi, un ami proche de mon passant. Alors, cette dédication, ça nous révèle que ces idées naturalistes sont très importantes dans ce conte. Dans ce conte, mon passant se focalise sur les détails explicites de la mort, d'une façon naturaliste. Et un symbole, une image très importante de ce naturalisme, c'est le lapin, dont je vais parler maintenant. Alors, voici la citation qui décrit le lapin. « Une fois la bête morte, elle fit sortir le corps rouge de la peau. Mais la vue du sang qu'elle maniait, qui lui couvrait les mains, du sang tiède qu'elle sentait se refroidir et se coaguler, la faisait trembler de la tête aux pieds. Et elle voyait toujours son grand coupé en deux. Et tout rouge aussi, comme cet animal, encore palpitant. Alors ici, c'est une description vraiment choquante. Il y a la focalisation sur les couleurs, mais surtout les sensations du sang. On peut regarder ici la couleur rouge, le sang qui couvrait les mains, le sang tiède. Elle sentait le sang se refroidir et se coaguler. C'est vraiment une description émotive. Et le lecteur peut, avec la mer sauvage, le lecteur peut s'imaginer, sentir ses sensations avec elle. Mais, et ces discussions, ça émeut le lecteur. Mais aussi, le lapin symbolise son fils, son grand coupé en deux. Et cela veut dire que quand les Prussiens mangent le lapin, ça symbolise toute l'armée qui a tué son fils. Les quatre Prussiens ne sont plus quatre bons fils, à ses yeux, mais ces quatre ennemis qu'elle va tuer. Alors, le feu, c'est le moment le plus choquant du conte. C'est un meutre calculé. On a cette image de la mer sauvage mûrissant une idée pendant que les Prussiens mangent. Elle prend les détails personnels pour envoyer les lettres avant de mettre le feu. Et c'est une scène pleine de contrastes. Il y a les descriptions des sons avant le feu. La mer sauvage, elle allait louper dans la neige, si doucement qu'on n'entendait rien. Alors, il y a le silence dans la neige, avant le feu. Il y a aussi les renflements des soldats, les renflements sonnaires et inégaux des quatre soldats endormis. Alors, les soldats sont encore représentés comme des innocents, avec les renflements pendant qu'ils dorment. Mais, il y a tout ça en contraste avec les sons pendant le feu. Un grand cri parti du sommet de la maison, puis ce fut une clameur de hurlements humains, d'appels déchirants, d'angoisse et d'épouvante. Alors, après le silence, maintenant, tout ce bruit. Ce bruit humain, les soldats qui sont en train de mourir. Mais il y a aussi le bâtiment, les sons du bâtiment. On n'entendait plus rien dedans que le crépitement de l'incendie, le craquement du mur, l'écroulement des poutres. Et j'ai mis ici, il y a des exemples de l'onomatopée. Crépitement, craquement, l'écroulement. Il y a aussi le cri, l'orlement. Avec ces exemples d'onomatopée, maupassant, il nous fait entendre vraiment ces bruits de la maison et de ces quatre hommes qui sont en train de mourir. Mais il y a aussi le contraste entre la lumière du feu et la nuit et la neige. On a aussi, à la fin, la description de la lueur jaillissait par l'étroite fenêtre et jetait sur la neige en éclétant voyant. Donc, il y a ces contrastes sonores, mais aussi ces contrastes en termes de la lumière aussi. Et il y a aussi la figure de la mer sauvage après le feu et le contraste qu'elle fait avec tout ça, tous ces événements. Son air ne s'accorde pas avec les événements. Elle est tranquille et satisfaite, en contraste avec la dévastation et le brouhaha qui se fait autour d'elle. Elle reste calme, elle explique ce qui s'est passé sans émotion. Mais ces dernières paroles sont très importantes ici. Vous écrirez comment c'est arrivé et vous direz à leurs parents que c'est moi qui ai fait ça. Victoire Simon, la sauvage. N'oubliez pas. Ici, c'est vraiment le sentiment de sa fierté d'avoir vengé son fils. Elle est vraiment fière de dire « C'est moi qui ai fait ça ! » Mais ici, on découvre aussi son nom pour la première fois dans le texte, en réponse à la question du premier chapitre. Quand le narrateur pose « Est-ce un nom ou un sobriquet ? » Ici, on a la réponse. Son vrai nom, Victoire Simon. Alors, sauvage, oui, c'est un sobriquet. Alors, si on parle maintenant un peu plus des formes avec les sobriquets, on a, bien sûr, Boules de Suif. Le nom de Boules de Suif, c'est un sobriquet, car le vrai nom de ce personnage, c'est Elisabeth Russier. Mais si on parle du sobriquet de Victoire Simon, ici, la mère sauvage, ce sobriquet de sauvage, en fait, à la fin du conte, c'est Victoire qui se nomme elle-même la sauvage. Alors, c'est comme une chose dont on peut être fier. En fait, elle est fière d'être sauvage. Mais on parle aussi de son prénom Victoire. Ce qui est très important, c'est que pour elle, cette vengeance est sa propre victoire contre les Prussiens, contre la mort de son fils. Pour elle, c'est une sorte de victoire. Mais si on parle de la mort de la mère sauvage, la conclusion de ce conte, la mère sauvage, elle n'a pas peur de sa mort. Elle regarde sa mort en face d'une façon émouvante pour le lecteur. Elle ne bouge à point. Elle avait compris. Elle attendait. Mais à la fin, elle est réunie avec son fils dans la mort. Les deux corps se ressemblent. On a le fils, censément coupé en deux, et la mère, presque coupée en deux. Et à la fin, elle garde la lettre dans sa main. Alors, elle est réunie avec son fils par cette lettre dans sa main. Mais aussi, on peut parler du fait que c'est une mort soudaine par le peloton d'exécution. Comme la fin de deux amis. Mais ici, la mère sauvage, elle n'a pas peur. Elle ne tremble pas. Pour finir, je vous laisse avec l'idée de l'héroïsme atroce. Alors, cette image de la mère morte n'est pas celle qui termine le conte. en fait, on retourne à l'année 1884. On a le narrateur à la première personne qui prend une petite pierre encore noircie par le feu. Cette image de la petite pierre noircie par le feu, ça nous démontre l'impact de la guerre et des événements du conte, même 13 années après la fin de la guerre. Le narrateur aussi nous laisse avec une phrase pour décrire l'acte de la mère sauvage comme l'héroïsme atroce. Et c'est avec cette idée que je veux terminer aujourd'hui. En vous posant une question. Qu'est-ce que l'héroïsme selon mon passant? Oui, ce sont les contes de guerre, mais ce n'est pas l'héroïsme des soldats dans les champs de bataille. En fait, c'est l'héroïsme du citoyen normal. Et il y a, par exemple, Messia Dubois dans un duel. Oui, c'était un soldat dans la garde nationale à Paris, mais il n'a jamais rencontré un soldat prétien pendant ce temps-là. Il ne fait face à un soldat prétien qu'après la fin de son service, quand il défend l'honneur de son pays, même quand son pays est vaincu. Puis, on a le refus de donner le mot d'ordre aux prétiens dont des amis. Il préfère mourir que de donner ce mot d'ordre aux prétiens afin qu'ils puissent entrer dans Paris. et finalement, bien sûr, on a le patriotisme et le sacrifice de Boulosuif elle-même. Même si ce n'est pas un sacrifice de sa vie, c'est un très grand sacrifice pour elle, pour ses camarades de voyage. Alors, ce sont ces exemples d'héroïsme extraordinaire, inattendu des citoyens normaux qui sont le vrai héroïsme de Maupassant dans ces camps de guerre. Alors, j'espère que ça vous a aidé un peu avec ce camp super. C'est un texte très riche, il y a beaucoup à dire. Et je vous souhaite bonne continuation avec vos études en français. Au revoir.